Bonjour les versos, bienvenue pour votre horoscope du mois de février. Pour cela on va y aller avec l'encre moncie. On prendra ici le tarot et après les oracles. On y va avec votre tâche d'encre, quelle en est votre énergie pour ce mois de février. Ça coule encore, ça déborde encore. Allez, on continue. Ah bah décidément, il y a des similitudes avec la tâche d'encre du capricorne. Donc allez, pour vous en ce qui concerne les versos. On voit ici que vous n'allez pas faire dans la dentelle. On voit que vous prenez énormément de légèreté. On voit que vous faites le nécessaire par rapport ici à vos énergies. On voit ici que vous vous faites plaisir, que vous vous accordez du temps pour vous et cela vous va bien. Et cela vous amène tout simplement à prendre de la hauteur, à vous libérer justement de certaines lourdeurs. Parce que enfin, vous vous faites un petit peu plus plaisir et que vous pensez un peu plus à vos énergies. En ce qui concerne le côté sentimental, on voit ici qu'on est dans un cap, dans un changement, dans une transition par rapport peut-être à une relation. Ou alors, peut-être tout simplement que là, eh bien, vous vous êtes décidé pendant un court instant d'être un petit peu seul. Avant de pouvoir ici peut-être ouvrir à nouveau votre cœur. En ce qui concerne vraiment le domaine ici aussi sentimental. Pour certains, on voit qu'il y a peut-être des signatures ou des opportunités qui vont ici se mettre en place. Des collaborations. Cela peut être ici tout simplement de se mettre sur la même longueur d'onde, de se dire oui pour un mariage, de se dire oui pour habiter ensemble. Peut-être ici en lien aussi de présenter sa nouvelle personne à un membre de la famille. Mais on est vraiment ici dans une méthodicité. Les choses sont en train de se mettre en place. Autant en lien avec le cœur et cela amène justement à ce que votre esprit soit aussi bien. Et les énergies, en tout cas, elles sont propices. Il y a vraiment une collaboration. On a ici vraiment cette défense. D'accord? Votre cœur, il sait se défendre maintenant. Il a peut-être, il a dû à un moment donné peut-être, dû se défendre, avoir un petit peu une armure. Mais maintenant, je pense qu'il est temps ici de l'ouvrir. Et ce mois de février, ça va être vraiment à moi propice pour ça. D'où ici, on voit un petit peu cette silhouette sur la pointe des pieds, un petit peu comme une danseuse d'opéra. qui viendrait ici, eh bien, exprimer par sa gestuelle, par sa légèreté, sa joie de vivre, tout simplement ici, sa vigocité, qu'elle s'est donné le droit d'avoir. Parce que, ben, on s'est écouté, on a fait attention, on prend du temps pour soi, on se fait plaisir, ça se voit dans les énergies, vous dégagez une autre énergie. Et ça se voit dans quoi? Dans le relationnel, dans les amitiés, dans des rencontres nouvelles, dans l'amour tout court. Comme pour les capricornes, vous êtes un petit peu dans la même, dans la même énergie. Oui, la seule chose, c'est que votre cœur maintenant, eh bien, il sait se défendre. Et puis que, ben, à part ici, avoir de la légèreté, d'être bien, d'être serein par rapport ici à vos énergies, vous faites le nécessaire, vous vous écoutez, cela vous va superbement bien. Et je ne pourrais vous le dire que de continuer dans ce sens-là, parce que ça apporte vraiment ses fruits. On nous parle ici aussi, peut-être d'une demande de mariage, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je pense que oui, oui, je l'ai dit ici. Peut-être aussi qu'il y a, qu'on prépare peut-être, qu'on est dans les préparatifs ou dans les demandes de location, quelque chose en lien avec, ou un mariage, ou un baptême, quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je pense qu'on va rester dans ça. C'est assez fort. Tout simplement, c'est juste vos énergies qui reviennent à nouveau encore. Vous avez peut-être été un petit peu, vous avez eu vos énergies un petit peu en berne, une fatigue excessive, vous étiez renté. Et puis là, ce février, il y a vraiment cette heure, vous allez être rechargé à bloc, quoi, tout simplement. Et vu que les énergies vont avec le moral et le moral va avec les énergies, il y a vraiment un équilibre là qui s'opère. Allez, on continue avec le tarot de Marseille, on va voir un petit peu les énergies. On nous parle ici d'un cavalier d'épée, alors peut-être que ce mois de février, il va y avoir un petit peu une nouvelle, voilà, un peu désagréable. Et puis on vous demande ici d'être préparé à ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça amène. C'est par rapport ici peut-être à de la documentation. Peut-être que vous avez entrepris certaines démarches ou en lien peut-être avec des nouvelles, une formation que vous aimeriez peut-être entreprendre. Et puis on vient ici de vous dire, vous allez peut-être recevoir le courrier pour vous dire qu'il n'y a plus de place, il va falloir attendre encore une année ou quelque chose en lien avec ça. Pour d'autres, eh bien, vu qu'on est ici avec la papesse, eh bien, c'est peut-être ici une méthodicité. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un essaye peut-être de vous faire un coup vache derrière le dos. Donc peut-être un courrier désagréable d'une personne qui viendrait peut-être un petit peu mettre le caca dans votre vie. Donc on fait un petit peu attention à ça, d'accord? Moi, je ne vois pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais par contre, je vois juste plus un courrier qui viendrait ici en qui qu'il n'est plus qu'autre chose avec des faits du passé qui n'ont plus lieu d'être mis à la surface, quoi. D'accord? Donc faites attention. Il va falloir ici savoir se défendre à ce niveau-là et d'aller chercher comment faire les choses au mieux sans trop attirer l'attention. Enfin, sans trop attirer l'attention. Ne pas perdre de temps, surtout. J'ai plus l'impression que c'est ça. On vient vous enquiquiner pour rien, quoi. sur des choses qui n'ont plus sens. On continue. Pour d'autres, on nous parle ici d'affirmation par rapport ici à un domaine professionnel et matériel. Tout simplement pour certains, eh bien, vous allez peut-être aussi devoir, vous êtes dans l'obligation d'entreprendre peut-être un nouveau parcours, un nouveau domaine. Et vous allez peut-être devoir ici replonger la tête dans les bouquins. D'où ici un petit peu ce set qui vient ici affirmer à nouveau cette petite épée, la défense, et qui vient ici confirmer. Je veux et je vais y arriver et je ferai le nécessaire pour y arriver. Mais c'est clair que si on est ici un petit peu dans cette fatalité, dans cette obligation qui ne va pas être très agréable à entendre, eh bien, c'est clair que ça ne va pas être du tout repos. Mais par contre, on sait déjà que cela va nous amener à trouver notre stabilité plus tard, tout simplement, et qu'on va y arriver sans autre. Juste ici, peut-être le moral. Certaines personnes qui viennent justement vous foutent le caca dans la tête. Donc encore une fois, on ne se laisse pas submerger par les dires des autres qui viendraient ici vous mettre le doute. Restez dans vos convictions. Et puis, si on vous dit des choses que vous n'êtes pas sûr à aller chercher par vous-même, mais n'écoutez pas tout ce qui sort de la bouche des gens n'est pas vrai. D'accord ? Donc faites attention un petit peu à ce qui vous est apporté, parce que j'ai plus l'impression ici que c'est plus pour vous rabaisser qu'autre chose. Oui, Moz, tu veux rentrer, moi, allez. Je mets juste sur pause deux secondes. Donc voilà, on continue ici avec la triade. Oui, viens dire bonjour alors. Viens, moi, allez. Oui, viens, mon bébé, maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà. Monsieur Moz qui passe avec toute son agilité. Maman, qu'il est beau ce garçon, maman. Maman, qu'il est beau. Oui. Maman, il faut qu'elle bosse. D'accord ? Oui, moi, allez. Allez, on continue ici avec la triade. Ça va être compliqué de passer. J'ai demandé des câlins, moi, allez. Que je t'aime. Maman, qu'il est beau ce petit crocodile d'une vie. Maman, il te bouffe. Allez. Ouais, ouais. Monsieur Moz. Allez, on continue ici avec les berceaux. Avec la triade. On nous parle ici de nécessité, sortir d'une zone de silence. Il va peut-être qu'il s'il falloir dénouer certaines langues pour ce mois de février, pour vous. Les berceaux. Cela, ça va ici amener une libération dans l'âme. Peut-être ici tout simplement qu'il est nécessaire ici d'apprendre la vérité sur, peut-être sur un membre de la famille ou quelque chose. Cela va être ici libérateur pour la personne. C'est surtout ça. Peut-être ici un secret qui a trop longtemps été caché. Et puis que maintenant, il est temps ici de dévoiler un petit peu ce qui a été, ce qui était impossible de dire. Parce que peut-être que c'était mal vu ou mal compris à l'époque. Donc, on a ici la prière. On nous parle encore ici pour ce mois de février de protection, d'accord? De protection des anges et des guides pour vous, les berceaux, pour ce mois. Sachez ici que vos prières sont entendues. Et puis que tout simplement, comment je peux bosser avec toi, Moz ? Tu m'expliques. Comment je... T'approches de bouffe ! Et puis, vos prières sont entendues, sont écoutées. Et donc, continuez à faire vos demandes. Votre âme a aussi besoin aussi de s'exprimer. C'est peut-être aussi pour ça que ces cartes ressortent, d'accord? On nous parle ici de foudre. Donc, peut-être une inconstance qui vient... Ce n'est pas parce que c'est une inconstance que c'est négatif. Ça n'a rien à voir. Par contre, on vient peut-être ici pointer du doigt quelque chose. Pour que justement, vous puissiez avoir une vision claire. Par rapport peut-être à une certaine vision, une certaine orientation. Nouvelle que vous aimeriez entreprendre ce mois de février. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans ce sens-là. D'accord? On vient peut-être, tout simplement avec cette foudre. C'est un fait inattendu qui va venir. On ne sait pas quand. On ne sait pas à quel moment. Mais ça vient répondre ici à vos prières, à vos demandes. Et cela va justement vous éclaircir par rapport peut-être à une ambiguïté dans laquelle vous êtes ce mois de février. On continue et on y va ici avec le Béline. On va voir un petit peu qu'est-ce que lui, il a ici à nous dire. À nouveau, l'accompagner la santé. Peut-être un besoin ici de se ressourcer, de se mettre peut-être un petit peu plus au vert pour certains d'entre vous. Besoin ici de se retrouver, de se coucouner. Ça, c'est peut-être nécessaire. Mais ces choses ici que vous faites déjà vachement bien. Donc, je pense que vous décidez peut-être ce mois de février de prendre quelques jours pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et puis surtout, peut-être pour profiter d'un week-end prolongé ou quelque chose en lien avec ça. On nous parle ici de méchanceté. Donc, après, qui n'a pas de la médisance autour de soi. D'accord? C'est juste ici qu'on va venir quand même ici vous enquiquiner encore une fois. Ça vient répondre ici avec le cavalier d'épée. Donc, pas trop d'ambiguïté. Vous allez mettre ici la lumière sur de la médisance. Et puis, cela va justement amener à ce que ça puisse se nettoyer. J'ai plus ici l'impression qu'avec ces deux cartes, que votre peut-être invisibilité, vu qu'on ne vous verra pas. On va peut-être commencer peut-être à parler sur votre dos et à s'imaginer certaines choses. Peut-être à parler de choses que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Mais par contre, pour inventer des trucs, ils sont très forts. Donc, voilà. Peut-être que ça a un lien avec ça. D'où peut-être de la médisance par rapport ici. Justement, est-ce que tu prends trop de congés? Est-ce que machin, nini, nini, que les gens, ils se font des films. Donc, à ce niveau-là, rien à faire. On s'en fout royalement. On a ici la réussite par rapport à un nouveau projet que vous êtes peut-être dans l'idée ou dans l'ambition ici d'entreprendre. Vous aurez ici la protection des membres de la famille, en tout cas de votre moitié. Et surtout, vu qu'on est ici avec le feu, on sait que c'est quelque chose ici qui va être vraiment fleurissante et abondante. On est serein et tranquille à ce niveau-là. Et je vais finir ici avec les bonheurs qui nous parlent ici tout simplement de réussite. Par rapport à tout ce qui est en lien avec le relationnel, l'amoureux, on voit ici que pour certains, eh bien, il y a un petit peu un souci à ce niveau-là. Ça veut dire que vous êtes seul ou alors que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Pour d'autres, eh bien, vous décidez tout simplement ici de dire oui à l'autre et enfin de qu'habiter ensemble, en tout cas d'acquérir un bien ensemble ou alors tout simplement d'essayer si ça va vous deux, en habitant ensemble, en partageant la même vie, le même toit. Et pour d'autres, eh bien, vous décidez tout simplement peut-être de vous marier, en tout cas de confirmer cela. D'accord? Donc, voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage pour votre horoscope, les versos, j'espère que cela vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ou solaire, à vous de voir. Et puis surtout de me dire si cela vous plaît, ce tirage comme ça. Si oui, bah dites-le moi. Sinon, dites-le moi aussi. D'accord? Parce qu'on a le droit de s'exprimer. Et puis, si cela vous plaît comme ça, eh bien, le mois prochain, je viendrai avec l'acafidomancie. J'essaierai d'alterner un mois l'acafidomancie, un mois l'ancromoncie. Donc là, les petites pouces, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt, quoi, crobec. J'essaierai d'alterner un mois l'acafidomancie.